Cors constitués, bien disposés, éléments du régiment d'apparat et d'honneur soigneusement rangés. Le décor est ainsi planté ce mercredi au huit mains à l'aéroport d'Olombo pour accueillir le président de la République. Non loin de là, à Oyo, dans le département de la cuvette, Denis Sassou Nguesso amorce un séjour de travail marqué par plusieurs activités, au nombre desquelles trois principalement. A savoir, l'inauguration de l'antenne de la Banque des États de l'Afrique centrale dans la pose de la première pierre a eu lieu le 15 mars 2013. Cette implantation constitue l'un des jalants dans le processus de mise en œuvre de la zone économique spéciale Oyo-Olombo, projet auquel le chef de l'État attache du prix, à l'instar d'autres de même nature. Cette implantation vise à promouvoir les flux monétaires au sein de ce pôle de développement, conformément à l'une des missions de la BEAC, qui est de promouvoir le bon fonctionnement du système des paiements au niveau de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Ensuite, le président de la République va recevoir à Oyo le président de la BAD, Banque africaine de développement à Kinwimi Adézina. Au cœur des échanges, l'appui financé de cette institution dans la réalisation de certains projets, comme la construction du pont route-rail entre Brazzaville et Kinshasa, et le corridor 13 reliant les villes de Ouesso, Bangui à Mbaïkoro. À Oyo encore, Denis Sassou Nguesso va se recueillir le dimanche prochain devant la tombe de sa défunte mère, Émilienne Mouébara, décédée le dimanche 1982 à Paris en France. Le symbole est profond et captivant. Il rappelle à la conscience collective que l'amour d'un véritable fils pour sa mère résiste toujours à l'épreuve du temps, de la conjoncture et de la conjecture. Sous-titrage Société Radio-Canada